Qu'est-ce que le minage de Bitcoin ? Les crypto-monnaies ne cessent de faire les gros titres dans les médias, et pour beaucoup il s'agit clairement d'un domaine qui va révolutionner le monde de la finance dans le futur. Ça tombe bien, le futur commence dès maintenant avec les crypto-monnaies. L'essor du Bitcoin, qui aura entraîné dans son sillage un grand nombre d'altcoins, aura mis en avant un grand nombre de nouveaux concepts liés à ces technologies. C'est ainsi que la blockchain est devenue un sujet grand public auquel il est nécessaire de s'intéresser dès maintenant. Pour découvrir ce qu'est la blockchain et en quoi il s'agit d'une révolution, nous vous invitons très clairement à lire notre article « La blockchain pour les nuls » sur la plateforme « Tout sur le Bitcoin ». Parmi les concepts et mots-clés qui reviennent souvent autour du Bitcoin, il y a la notion de minage. Pour beaucoup de personnes, il est difficile d'appréhender ce sujet puisqu'il peut s'avérer assez complexe. Néanmoins, le minage est au cœur du succès de la technologie Bitcoin et il paraît donc important de s'y intéresser. Nous vous proposons donc de découvrir ce qu'est le minage de Bitcoin avec une approche qui soit la plus accessible possible. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle. Comme vous le savez désormais, après avoir lu notre article sur ce qu'est le Bitcoin sur la plateforme « Tout sur le Bitcoin », le Bitcoin est une monnaie virtuelle reposant sur un système décentralisé pour la vérification et la validation des transactions, ce qui l'a franchi des banques centrales qui assurent ce rôle pour les monnaies comme le dollar américain ou l'euro. Si le Bitcoin ne repose sur aucun organisme de contrôle centralisant toutes les transactions, comment est-il possible de garantir qu'une transaction est valide ? Comment pouvons-nous savoir qu'une personne A vient d'envoyer un Bitcoin à une personne B ? Comment empêcher que cette même personne A envoie le même Bitcoin à une personne C ? La réponse à cette question tient en six lettres. Le minage. Le Bitcoin comparable à l'or. L'analogie la plus répandue concernant le Bitcoin consiste à le comparer à l'or. Comme le précieux métal, le Bitcoin existe en quantité limitée. Il y a ainsi un nombre maximum de 21 millions de Bitcoins qui peuvent être créés. De la même manière, s'il devient de plus en plus dur de trouver de nouveaux gisements d'or sur la Terre, il devient de plus en plus dur et de plus en plus coûteux en termes de ressources matérielles, notamment, de générer de nouveaux Bitcoins. Les comparaisons avec l'or s'arrêtent cependant-là. Le Bitcoin fonctionne en réalité de manière bien différente et ceux qui ont compris son fonctionnement le trouvent tout simplement génial. Une des différences majeures entre l'or et le Bitcoin est que le minage de Bitcoin ne signifie pas forcément la création d'un nouveau Bitcoin, alors que la recherche de l'or dans les mines, oui. Les mineurs du monde Bitcoin vont recevoir des portions de Bitcoin en récompense pour valider les transactions effectuées sur le réseau. Mais pourquoi donc récompenser des mineurs ? Le minage garantit l'intégralité et l'intégrité des transactions. Le minage de Bitcoin nécessite un ordinateur et bien souvent des ordinateurs travaillant de concert en réseau et un programme conçu spécialement pour cette problématique. Les mineurs du monde Bitcoin vont utiliser ce programme et la puissance de calcul de leurs ordinateurs afin de rentrer en concurrence avec d'autres mineurs dans le but de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Toutes les 10 minutes, ils ont ainsi essayé de résoudre un problème associé à un bloc contenant les dernières transactions réalisées sur le réseau en utilisant pour cela des fonctions de hachage cryptographique. Mais qu'est-ce qu'une fonction de hachage cryptographique ? Une fonction de hachage cryptographique est essentiellement une méthode d'encryptage unidirectionnel ne nécessitant pas de clé en entrée. Une telle fonction prend un paramètre en entrée et retourne une valeur apparemment aléatoire avec une longueur fixe en sortie. Prenons l'exemple simple de la chaîne de caractère suivante. Tout sur le Bitcoin est formidable. Allons ensuite sur un site proposant une fonction de hachage cryptographique basée sur l'algorithme SHA-256 afin d'entrer cette chaîne en entrée. Nous obtenons ainsi en sortie la valeur de hachage affichée à l'écran. En changeant ne serait-ce qu'une lettre dans la chaîne d'entrée de la fonction de hachage cryptographique, vous pourrez vous apercevoir qu'on obtient alors une valeur de hachage totalement différente en sortie. Ce côté aléatoire rend impossible la prédiction du retour d'une telle fonction. Application des fonctions de hachage au Bitcoin Du fait de leur caractère non prédictible, les fonctions de hachage cryptographiques s'avèrent parfaites pour être utilisées en tant que preuves de travail et méthode de validation pour le Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin vont donc rentrer en compétition afin de trouver une entrée qui va produire une valeur de hachage spécifique en sortie. Il s'agit d'un nombre commençant par plusieurs zéros généralement. Il est possible de mesurer la difficulté associée à chacun de ces puzzles, mais il est en revanche impossible de tricher puisque la meilleure méthode pour trouver une solution reste d'essayer de deviner l'entrée à l'aveugle par tentatives successives. Le but du minage va être donc de s'appuyer sur la puissance de calcul des ordinateurs pour trouver la valeur à mettre en entrée de la fonction de hachage pour trouver la valeur cible en sortie. La première personne et le premier groupe d'ordinateurs travaillant de concert ayant trouvé la solution est considéré comme ayant miné le bloc. Normalement, cette opération nécessite le travail conjoint de millions de milliards d'ordinateurs autour du monde. Celui qui gagne le bloc se voit récompensé par 12,5 bitcoins pour peu qu'il fasse partie de la plus longue chaîne de blocs. Ainsi, le vainqueur n'a pas créé techniquement des bitcoins, mais c'est le codage de l'algorithme de la blockchain qui fait en sorte que la personne ayant résolu l'énigme associée à la validation d'un bloc soit récompensée avec des bitcoins. Les différents blocs du réseau bitcoin sont liés au sein de la fameuse chaîne de blocs, ce qui induit que chaque bloc inclut le hachage du bloc précédent. Ceux-ci permettant de garantir l'ordre des blocs. Il arrive également quelquefois que deux blocs concurrents soient formés par des mineurs différents. Ils peuvent contenir différentes transactions en bitcoin réalisées dans des endroits différents. Le bloc ayant la proof of work totale la plus large est alors retenu pour être intégré dans la blockchain bitcoin. Un minage qui devient gourmand en ressources Le travail de contrôle et de validation réalisé durant le minage du bitcoin devient de plus en plus ardu avec le temps. Il s'avère ainsi très difficile pour quelqu'un de créer des nouveaux blocs dans la blockchain en arrivant à convaincre le réseau qu'il s'agit d'un bloc cohérent satisfaisant la preuve de travail. Cela nécessite une quantité énorme de puissance de calcul, de processeurs pour arriver à battre tous les autres mineurs. On comprend ainsi bien pourquoi il est devenu très coûteux en électricité de réaliser le minage des bitcoins. Les mineurs sont donc regroupés au sein d'immenses réseaux d'ordinateurs travaillant conjointement afin de décupler la puissance de calcul disponible. Une des craintes les plus importantes liées au minage du bitcoin est qu'un groupe de mineurs puisse un jour obtenir le contrôle des 51% de la blockchain ce qui donnerait la possibilité de l'influencer à son avantage. Fort heureusement, cela a toujours été empêché jusqu'à présent. Qui sont les mineurs ? Pour terminer ce tour d'horizon du minage de bitcoin, il paraît intéressant de se demander qui sont les mineurs à l'heure actuelle. A l'origine, les mineurs de bitcoin étaient principalement des technophiles enthousiastes issus du monde de la cryptographie, des personnes intéressées dans le projet bitcoin et la révolution apportée par la blockchain. Ils trouvaient intéressant de partager la puissance de calcul de leur ordinateur dans le but d'aider à la validation des transactions sur la blockchain tout en étant bien entendu récompensées par des bitcoins. Avec la montée phénoménale du cours du bitcoin et la difficulté toujours plus grande pour valider de nouveaux blocs, de plus en plus de sociétés se sont créées pour tenter de faire du minage de bitcoin un business lucratif. Néanmoins, cela nécessite de très lourds investissements afin de regrouper au sein d'immenses entrepôts des ordinateurs en réseau permettant d'obtenir une puissance de calcul suffisante pour miner autant de bitcoins que possible. Le coût le plus important de ces sociétés étant bien évidemment la consommation électrique que cela engendre. Il paraît donc illusoire aujourd'hui pour des particuliers d'excliner des portions de bitcoin en se lançant dans des activités de minage. Cette clarification sur ce qu'est le minage de bitcoin est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous aura permis de comprendre en quoi le minage tenait un rôle fondamental dans le blockchain bitcoin. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et remarques sur la vidéo ou sur la plateforme Tout sur le Bitcoin. Sous-titrage ST' 501